Bonjour à tous, on est en petit comité ce soir, mais c'est un public trié sur le volet. Très divers et intéressés par ce sujet, donc nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Guillaume Gentil de l'Université Carleton d'Ottawa, qui va nous parler, comme vous le savez, des phénomènes de trans-littératie ou de bilitéracie, je vais te laisser nous expliquer, des phénomènes qui nous concernent, je pense, beaucoup en tant qu'enseignant-chercheur, plusieurs d'entre nous dans la salle de leçons, ou enseignants à l'université ou dans d'autres structures. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir et merci d'être ici. Je suis très heureux de présenter sur ce sujet et d'apprendre à mieux connaître votre contexte. Et en fait, une des raisons pour laquelle je ne m'intéresse pas seulement à ce sujet, c'est qu'il y a une résonance avec mon expérience personnelle, mon propre parcours. Et donc, je vais illustrer ça un petit peu dans l'introduction. Donc, deux parties, enjeux, stratégie, puis vous verrez qu'il y a une petite partie qui va s'immiscer entre les deux et vous comprendrez pourquoi après. Alors, comment est-ce que ça résonne avec mon propre parcours, mon propre intérêt ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc, comme Marie-Odile l'a expliqué, je vis au Canada depuis environ une vingtaine d'années. Oui, en Amérique du Nord, environ 25 ans. Mais avant ça, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge d'à peu près de mi-vingtaine. Et donc, j'ai été scolarisé en français, y compris jusqu'au deuxième cycle universitaire au niveau D.E.A. Et une autre chose qu'il faut que vous sachiez à mon sujet, c'est que j'ai changé de domaine. Donc, en France, j'ai fait des études en biologie ou en agronomie. J'ai fait le, c'est ça, ça s'appelait un D.E.A.G. à l'époque, et puis en biochimie. Et ensuite, j'ai fait l'agro-paris. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était les cours de langue. Et puis, c'est ça, j'ai remarqué un certain décalage entre les attentes des étudiants, qui s'intéressaient un peu quand même à, s'attendaient à voir la langue des spécialités, l'anglais scientifique, la langue des affaires. Et puis, l'offre enseignante, c'était surtout des expatriés, donc qui enseignaient dans la langue native, mais qui avaient une formation à la littérature, à l'éducation, mais pas du tout aux langues. Alors, c'est de là à germer l'idée, pour moi, d'enseigner la langue aux scientifiques, aux étudiants scientifiques. Et c'est après coup, quand j'étais déjà à Montréal, à McGill, que j'ai découvert ce champ d'études, les langues sur objectifs universitaires, sur objectifs spécifiques. Alors, j'ai dit, ah oui, c'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça ? C'est parce que mon intérêt pour la littérature, il est vraiment très lié à ce parcours personnel. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en biologie, au premier cycle, c'était tout en français. Les cours, les manuels, tout. Mais dès le deuxième cycle, on a été exposés à la littérature scientifique en anglais. Et en fait, c'était même assez abrupt, c'est-à-dire, disons, au niveau maîtrise, Bac plus 4, et surtout au niveau Bac plus 5, là, au niveau DEA, tout de suite, sans transition, on va dire, on était, 95% de nos lectures, c'était des articles en anglais qui étaient assez denses. Et d'ailleurs, ça causait un certain nombre de difficultés pour certains de mes collègues. Donc déjà, il a fallu s'habituer à ça, de passer tout d'un coup d'un monde, d'une littératie française, on va dire, et à devoir lire des articles assez denses en anglais. Mais, en même temps, mon mémoire de maîtrise, j'ai dû le rédiger en français. La question ne s'est même pas posée si ça devait être en anglais ou en français, mais c'était en français. Il faut remettre ça en contexte, c'était en 1994, il y avait la loi Toubon qui venait de passer, et donc, pour justement s'assurer que le français reste langue des examens et de l'enseignement, notamment au supérieur, donc il fallait que les thèses et les examens soient en français. Alors, je ne sais pas si depuis, il y a eu, vous me direz peut-être où ça en est, cette loi. Il y avait déjà des dérogations en cas de collaboration avec l'étranger, etc. Mais donc, moi j'ai rédigé mon mémoire en français. Mais alors, donc, ça veut dire que je travaillais à partir de sources qui étaient uniquement en anglais, quasiment, et je devais rédiger en français, donc je devais faire ce passage. Et puis, si j'avais continué en biologie, j'aurais fait ma thèse de doctorat en français, mais après, l'attente, c'est évidemment de publier. Et on publie en anglais. Donc, on publie en anglais ces résultats de thèse en français. Et puis, si on continue en faire carrière scientifique, eh bien, on doit continuer évidemment à publier en anglais, mais quand même, il y a tout un travail, une mission de vulgarisation, donc il faut enseigner en français, il faut aussi écrire des articles de vulgarisation dans des magazines en français. Pour les demandes d'allocations, ça, ça dépend. Je crois que si c'est au niveau national, c'est en français, mais au niveau européen, c'est en anglais. Donc, il faut encore passer constamment d'une langue à l'autre. Et quand je réfléchis à mon parcours, eh bien, je n'étais pas du tout préparé à ce genre de choses. Et on reviendra pourquoi après, mais dans aucun de mes cours, les cours de langue ou les cours de rédaction, c'était, on parlait de ce passage-là. Donc, ce qu'il faut pour les... Et je pense que mon cas n'était pas unique, et je pense que c'est toujours le cas de nombreux étudiants, notamment en France. Donc, ce qu'il faut pour les scientifiques, mais aussi, je pense que dans d'autres domaines, d'autres professions, il faut des compétences en bilitératie. Alors, tout simplement, par bilitératie, on pourra dire, donc savoir lire et écrire dans deux langues, ou plurilitératie dans plusieurs langues. Mais ajouter à ça aussi translittératie, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer facilement, aisément, avec confiance, d'une langue à l'autre et d'un mode à l'autre. Donc, lire dans une langue, écrire dans une autre. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est utile, notamment en didactique des langues, d'aller puiser dans ce champ de recherche, qui est le champ de recherche de bilitératie, et que Hohenberg et Sylvester définissent comme, justement, la conjonction des études sur le bilinguisme et sur la littératie. Donc, et puis pluriliteratie, on peut étendre à ça, plurilinguisme, littératie. Alors, évidemment, quand on a dit tout ça, le terme qui revient toujours et qu'on n'a pas encore défini, c'est ce terme de littératie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de littératie ? Et alors, je ne sais pas, on pourra en discuter après, si c'est un terme que vous utilisez souvent, si c'est un terme qui est maintenant bien implanté dans les milieux éducatifs français. Il s'utilise beaucoup au Canada. Mais en France, je sais que, d'abord, il a été introduit, évidemment, de l'anglais literacy dans les années 90, en Amérique du Nord, notamment dans les milieux éducatifs québécois. mais je sais que les universitaires français qui étaient spécialistes de la question étaient assez réticents. On va dire qu'il y a eu des réticences par rapport à cet emprunt. Et on se posait la question, bon, pour la forme, c'était la question de l'orthographe. Alors, est-ce qu'on met avec un C comme la famille de pharmacie ou avec un T comme la famille de démocratie, avec deux T comme la famille lettres, littérature, ou un T comme en anglais ? Et encore aujourd'hui, il y a un certain flottement. Donc, si vous faites des recherches de base bibliographique, assurez-vous d'utiliser plus d'une orthographe pour avoir toutes les ressources. Mais plus que la forme, en fait, le débat portait sur le fond, c'est-à-dire, a-t-on besoin en français de ce terme, littératie ? Et alors, ceux qui ne voulaient pas de l'importation de ce terme disaient, mais en fait, en français, on a déjà tout un vocabulaire pour désigner le rapport à l'écrit, les compétences en lecture et en écriture, le savoir écrire. Donc, on n'a pas besoin de cette notion qui, en plus, est floue. Donc, c'était ça le débat. Alors, ça, c'était dans les années 90. Et donc, vous me direz si, en France, il y a toujours une réticence par rapport à ce concept. Mais malgré tout, il me semble que, enfin, j'ai quand même fait des lectures et j'ai trouvé des auteurs qui sont basés non seulement au Canada, mais aussi en France, qui utilisent ce concept, notamment le concept de littératie universitaire. Donc, il me semble que c'est quand même assez implanté. Et une des raisons, enfin, je trouve que l'intérêt de cette notion, c'est que si on la considère comme une notion duelle, c'est-à-dire non seulement comme les compétences des sujets liés au savoir lire, au savoir écrire, donc des compétences individuelles, mais aussi les dimensions contextuelles ou culturelles des pratiques du lire-écrire. Donc, c'est cette double dimension individuelle et sociale qui me semble intéressante dans cette notion-là. Et plus tard, je reviendrai pourquoi, je reviendrai là-dessus en expliquant que justement, si on s'intéresse au transfert interlinguistique et interculturel du savoir écrire, cette dualité est très utile. Mais la question de fond qui se pose non seulement pour le concept de littératie, mais pour d'autres concepts, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a un concept qui est très prégnant dans une langue, notamment l'anglais, qui est une langue quand même assez dominante dans l'université, en sciences, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce concept qui est très prégnant dans une langue et qui ne l'est pas dans une autre où justement on rédige ? Et en fait, il y a deux solutions. La solution, c'est l'emprunt, ce qui a été fait dans ce cas, mais l'autre solution qui expliquait les résistances, c'est on fait avec les moyens du bord. Et donc, on essaie d'exprimer le concept d'une autre façon. Alors, parfois, certains vont dire en tournant autour du pot. Et en fait, en traductologie, il y a aussi cette tension-là entre l'adaptation, quand un concept n'existe pas, on va l'adapter ou au contraire, l'exotisation, c'est-à-dire qu'on va prendre la langue cible et on va faire en sorte qu'elle va accepter l'étranger, en fait, cette très étrangéité. OK. Donc, ça, c'est pour le concept de littératie. Et très brièvement, je vais parler des compétences translangagères. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce concept de translanguaging, il est très à la mode en ce moment dans la littérature anglophone. Et vous savez, en éducation, il y a des modes. Donc, en ce moment, translanguaging, et le préfixe trans, d'une façon générale, il est très à la mode. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ce concept, mais pour le moment, je me contenterai de dire que translanguaging skills, on va appeler ça compétences translangagères. Donc, c'est encore cette idée de pouvoir lire dans une langue et écrire dans une l'autre et d'inverser, de passer de vraiment, de changer l'un à l'autre. Donc, c'est en fait, on peut dire un synonyme de translittératie. Donc, c'est juste pour fixer un peu le vocabulaire. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, alors, donc, j'espère que j'ai un peu illustré les enjeux pédagogiques. pourquoi est-ce que cette compétence qui était peu prise en compte mérite qu'on s'y attarde. Mais avant de passer aux stratégies pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider, accompagner les scripteurs bilingues dans leur translittératie, j'aimerais souligner un peu plus les défis auxquels sont confrontés les scripteurs bilingues en situation multilingue et translangagère. Donc, c'est cette deuxième partie que je voulais immiscer entre stratégies et enjeux. Et alors, ce que je vais vous raconter, c'est basé essentiellement sur des études de cas que j'ai menées au cours des 20 dernières années auprès de chercheurs, d'étudiants et de fonctionnaires à la fois au Québec, en Ontario et en France et dans des institutions anglophones, francophones ou bilingues. Et, bon, malgré la diversité des contextes et des populations, j'avais toujours trois axes principaux pour mon questionnement. Le premier, c'était au niveau de l'engagement, commitment en anglais, c'est-à-dire la motivation, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi est-ce que des individus veulent développer de la littératie dans une langue et dans une autre ou dans une autre ? Le pourquoi, la motivation. et la deuxième question, le deuxième axe, c'est plutôt au niveau du comment, c'est-à-dire d'abord au niveau des processus de rédaction, y compris les défis qu'ils rencontrent et aussi les stratégies, les ressources qui sont utilisées pour relever ces défis. Et le troisième axe, c'est au niveau des contextes. C'est comment les contextes, alors au niveau contexte, c'est à la fois un contexte interactionnel, c'est-à-dire l'interaction avec les pères, avec les professeurs, mais aussi le contexte institutionnel, notamment au niveau des disciplines, des départements, comment tout ça s'est structuré. Et puis plus généralement, le niveau politique, idéologique, sociétal, comment est-ce que ça facilite ou au contraire ça entrave ce développement de la bilitéracie, translitéracie. Donc c'était ça, les trois axes principaux. Donc évidemment, je ne vais pas avoir le temps de développer toutes ces études de cas, donc je vais me concentrer essentiellement sur un cas, parce que c'est celui qui me semble l'un des plus frappants. Alors ce cas, c'est Katia, un pseudonyme. Donc elle, c'était une étudiante francophone québécoise, donc qui a été scolarisée entièrement en français jusqu'à l'université. À l'université, elle commençait à faire certaines études, quelques années en anglais et d'autres en français. Et à l'époque où je l'ai rencontrée, c'était une étudiante au doctorat dans une université anglophone et dans un programme d'études culturelles. Et alors ce qui était vraiment frappant chez elle, c'était cet engagement justement pour la bilitéracie. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont écrit une thèse de doctorat, vous savez que c'est quand même déjà un beau défi. alors imaginez devoir écrire, vouloir écrire une thèse dans deux langues. Donc c'était vraiment ça son défi. Mais vraiment, elle y était très attachée. Et pourquoi ? Alors ce qui était chez elle, donc il y avait d'un côté cette motivation très forte pour l'anglais qui était très claire, notamment en liaison avec ses aspirations professionnelles, mais aussi personnelles, mais aussi un sentiment aussi fort de loyauté linguistique par rapport à sa communauté francophone d'origine à laquelle elle se sentait appartenir. Donc cet équilibre délicat faisait qu'elle voulait vraiment mettre ses travaux disponibles dans les deux langues. Donc il faut savoir aussi que Katia, je l'ai suivi pendant deux ans. Donc ça, c'était l'un des premiers entretiens. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, au sud d'un entretien de suivi, alors là, Katia m'a fait part de ses regrets de sa décision de vouloir mettre sa thèse à disposition en anglais et en français. Et donc là, en fait, elle ne parlait même pas de sa thèse, elle parlait d'un travail préparatoire à la thèse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Amérique du Nord, les programmes de doctorat sont structurés un peu différemment qu'en Europe, dans ce sens où au doctorat, on suit encore des cours et aussi, avant d'écrire la thèse, on doit écrire, ça dépend des programmes, mais souvent, ce qu'on appelle des examens de synthèse, comprehensive exams. Et donc, dans son cas, elle devait écrire trois travaux de synthèse et en plus, le quatrième travail, c'était une proposition de recherche sur son sujet. Et alors, elle, comme elle était dans une université anglophone, mais au Québec, son université lui donnait le droit de soumettre ses travaux en anglais ou en français. Et donc, conformément à son engagement pour la bilitéracie, elle a dit, bon, c'est très bien, le premier travail, je vais le rédiger en anglais, comme ça, je vais pratiquer mon anglais, mais le deuxième, je vais le rédiger en français, comme ça, j'aurai une petite pause, parce que le français, c'est ma langue maternelle, donc ça va être plus simple. Et donc là, ses regrets qu'elle exprime, c'est par rapport à ce deuxième travail qu'elle a rédigé en français, parce qu'elle s'attendait à ce que ça soit beaucoup plus facile que le travail en anglais qui avait été difficile pour un certain nombre de raisons, et elle pensait que le deuxième serait un peu like a breeze, beaucoup plus facile, mais non, pas du tout. Et alors, elle explique justement que c'est la même expérience que moi, c'est-à-dire que 95% de la littérature, c'est en anglais, et donc il faut tout reformuler, et c'est un défi en soi. Et alors, elle illustre son défi par le terme « gender studies », où elle dit, on dirait qu'en anglais, ça veut dire quelque chose, mais en français, études sur les genres, c'est comme, tu sais, le concept n'est pas autant connu. Et elle a raison, surtout à l'époque où elle écrivait, c'était fin 2000, fin années 90, début 2000, et c'est vrai, on parlait d'études sur les femmes, d'études féminines, alors qu'en anglais, « gender studies », c'est quelque chose de bien reconnu. C'était aussi, avant les débats sur le mariage pour tous, c'est vrai que le concept de genre en français n'était pas utilisé autant qu'en anglais, c'est très courant. Et puis en anglais, vous avez cette distinction « gender sex », qui est très commode pour « gender », pour parler des dimensions socio-culturelles de l'identité sexuelle, alors que le sexe, c'est plutôt l'identité, la dimension biologique, où vous avez ce couple conceptuel qui est très commode et c'est vrai qu'en français, il faut l'expliquer, ça ne tombe pas de soi. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend cet exemple ? C'est parce que son deuxième travail, c'était de faire une synthèse des études sur le genre en Asie du Sud-Est. Donc imaginez-vous la gageure de devoir rédiger une synthèse sur une notion floue dans la langue dans laquelle vous rédigez. Donc c'était vraiment ça, sa difficulté. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la suite du témoignage, Katia semble non seulement douter de ses propres capacités linguistiques à rendre en français des concepts anglais, mais elle semble douter aussi des capacités linguistiques de la langue française elle-même. La langue française comme langue de l'université. Elle dit, en français, on tourne autour du pot, ce n'est pas aussi exact qu'en anglais. Or, ça, ce témoignage, ce n'était pas seulement elle, mais ça ressortait d'autres témoignages. Et pour illustrer, Catherine Maud, elles ne sont pas des Québécoises, elles sont des Françaises, biologistes, anciennes collègues, et elles ont fait toutes leurs études en français et elles lisent exactement la même chose. En français, tu n'as pas les mots, donc tu tournes autour du pot. Dans le domaine scientifique, c'est flagrant. Maud, l'anglais est beaucoup plus imagé, français beaucoup plus rigide. Donc, il y a cette dévalorisation du français comme langue universitaire. Et ça, je trouve ça quand même assez inquiétant parce que quand les francophones commencent à douter de leur langue comme langue scientifique et universitaire, ça veut dire qu'ils vont être de moins en moins enclin à l'utiliser. Mais pourquoi ces perceptions ? Je pense que c'est en réponse à un contexte. Le fait que la littérature soit, surtout dans les sciences dites expérimentales, naturelles, mais même de plus en plus dans les sciences humaines, le fait que cette littérature soit produite, publiée, avant tout d'abord en anglais, évidemment, ça peut entraîner un certain retard terminologique dans les autres langues. Et du coup, ça peut entraîner cette impression que les autres langues ne sont pas aussi aptes que l'anglais a la terminologie et au néologisme. Mais évidemment, ce n'est qu'une impression qui reflète cet état de fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on publie en anglais, plus les autres langues vont être en retard et donc moins les universitaires qui ne sont pas anglophones vont être disposés à publier dans leur langue et donc plus on va publier en anglais et plus ça va renforcer ces dispositions. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. D'où pour moi, justement, l'intérêt de la bilitératie, translitératie, comme peut-être façon de rompre ce cercle. Pour illustrer un peu plus ces difficultés terminologiques de Katia, ça, ce que vous voyez là, c'est un premier brouillon de ce fameux deuxième travail de synthèse. Donc, c'est un premier brouillon et ce n'est pas du tout celui qui va être soumis à évaluation. La dernière version, ce sera uniquement en français. tous les termes anglais vont être complètement gommés. Mais ce que vous voyez là, c'est que la matrice est en français, mais que le texte est truffé d'expressions anglaises ou de traductions littérales et que, justement, Katia n'arrivait pas à traduire. Et en fait, c'est une très bonne stratégie de sa part, même si personne ne lui a appris. C'est-à-dire que quand on est en train de générer des idées, c'est mieux de ne pas trop se soucier de la forme et juste dire quelle que soit la langue dans laquelle ça vient, je vais rédiger. Même si c'est grammatical ou pas, non, non, j'en suis vraiment au niveau des idées, généraliser les idées, les organiser. Et c'est seulement après qu'on peut faire ce travail sur la forme. Je pense que c'est une bonne idée de dissocier ces activités intellectuelles parce que sinon, ce qui se passe, c'est l'angoisse de la page blanche, c'est le blocage, c'est l'inhibition. C'est comme un ordinateur en la mémoire vive qui est trop sollicité et donc l'ordinateur se gèle. Donc c'est la même chose pour le cerveau. Si on essaye de faire trop d'opérations mentales quand on rédige, on gèle. Donc c'est une bonne stratégie de sa part, mais ça illustre ces difficultés et en même temps ces stratégies. Donc pour clore cette petite sous-section sur les défis, j'insiste sur les difficultés à trouver des équivalents terminologiques parce que c'était ce qui est le plus criant, le plus visible. Mais très brièvement, quand même, j'aimerais rajouter qu'il y avait d'autres difficultés à d'autres niveaux. Au niveau de la fraise et logis du style, et là on voit vraiment des francophones qui commencent à douter au niveau des prépositions par exemple. Et c'est vrai que moi-même, après avoir vécu cinq ans en Amérique du Nord, je finissais par me poser des questions sur les prépositions ou les verbes. Ou alors, pour prendre un exemple assez simple, en anglais, il y a vraiment une structure qui est très courante, c'est « I'm interested in ». Et alors, en français, si on est sous l'influence en anglais, on pourrait dire « je suis intéressé » par, on ne dirait pas « dedans ». Un francophone ne dirait pas « dedans », mais il pourrait dire « je suis intéressé ». Et on ne pense plus au fait qu'il y a cette structure spécifique en français, cela m'intéresse, ce qui m'intéresse, etc. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Au niveau du processus de rédaction, comment justement trouver des stratégies adaptées, notamment quand on a des manques terminologiques, est-ce qu'on est bloqué ou est-ce qu'au contraire on trouve une façon de contourner cet obstacle et continuer à écrire ? Au niveau de la structuration du texte, du décalage par rapport aux attentes du lectorat qui peuvent varier d'une communauté linguistique à l'autre, de l'emploi efficace des outils informatiques, bon, on y reviendra, mais il y a beaucoup d'outils numériques maintenant et ne serait-ce que les traitements de texte sont souvent sous-exploités et aussi de l'accès aux ressources pédagogiques. Et ça, j'aimerais m'attarder très brièvement sur cette dernière difficulté car une des choses que j'ai constatées non seulement avec Katia mais avec d'autres participants dans d'autres contextes, c'est que souvent, en fait, les ressources pédagogiques qui pourraient être très utiles à ces scripteurs bilingues en situation trans-langagère, elles sont là, quelque part, sur le campus à l'université, mais elles ne sont pas accessibles en raison du cloisonnement des enseignements. Pour prendre cette image anglaise, c'est en silo, enfin anglaise, nord-américaine, je devrais dire. Donc, par exemple, dans le cas de Katia, à son université, il y avait des cours de rédaction de langues premières, c'est-à-dire théoriquement pour anglophones, même si en fait, dans la réalité, ce sont des classes linguistiquement très hétérogènes parce qu'il y a vraiment de tout dans ces classes. Et ce cours-là aurait pu être utile pour Katia parce que ce cours-là mettait beaucoup d'insistance sur les processus de rédaction, les stratégies rédactionnelles, mais ce n'était pas accessible à Katia, pas tant parce qu'elle n'était pas anglophone, mais parce qu'elle ne faisait pas partie la bonne faculté. C'était faculté d'éducation, faculté de génie, de business, mais faculté des arts, non, on n'avait pas accès à ces cours-là. Donc, pourquoi ? C'est vraiment du cloisonnement. Elle avait accès à un cours d'anglais langue seconde, l'anglais sur objectif universitaire langue seconde, qui était très, très utile. Ça l'a beaucoup aidé, mais dans ce cours-là, on ne faisait pas du tout de traduction ou on ne passait pas du tout du passage d'une langue à l'autre. Et une des raisons à ça, c'était l'approche communicative quand même très prégnante et qui elle-même est basée sur l'approche, la méthode directe, c'est-à-dire l'idée que moins on utilise la langue maternelle, mieux ça vaut, parce qu'il faut vraiment passer le plus rapidement possible dans la langue cible pour être émergé dans cette langue et donc le recours à la langue matérielle, c'est comme une béquille qu'il faut éviter à tout prix. Donc, ce n'est pas dans son cours d'anglais rédaction langue seconde qu'elle a appris ces stratégies-là. Il y avait des cours de français, français langue seconde, mais ça, elle n'y avait pas droit parce qu'elle était francophone. Il y avait des cours de français langue première qui auraient pu être utiles aussi, des cours de rédaction vraiment, et parce qu'elle continuait à développer ses compétences en rédaction universitaire. Mais là, elle n'était pas dans le bon programme parce qu'il fallait être spécialiste en littérature, études françaises et ce n'était pas son domaine donc elle n'avait pas accès à ça. Et puis, il y avait d'autres cours de langue étrangère mais là encore, c'est tous coisonnés par les langues. Donc, vous voyez qu'il y a DVD ressources et une autre ressource, je parlerai plus tard, c'est des cours de traduction mais là encore, il n'y avait pas accès. Donc, ce coisonnement peut être assez, peut causer un détriment pour les scripteurs bilingues. Alors, j'ai parlé des défis, maintenant, abordons les stratégies. Comment est-ce qu'on peut aider ces scripteurs multilingues ? Donc, je vais parler de trois types de stratégies. La première, c'est vraiment au niveau de la terminologie, la phraseologie puisque j'ai commencé par un cessez là-dessus et parce que c'est important. Alors, comment on peut mettre en œuvre ces stratégies ? D'abord, ce qu'il faut savoir, vous le savez sans doute déjà, c'est qu'il y a tout un pan de recherche en terminologie multilingue qui se développe beaucoup. Bon, ça, ce livre-là, il date de 2000, dans les années 2000, un peu plus récent que Katia, mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est une étude de cas sur la traduction des termes de l'égalité homme-femme dans le discours international, c'est-à-dire l'ONU, la Banque mondiale, l'Union européenne et ainsi de suite. Mais à travers cet éducat sur l'égalité homme-femme, en fait, ça illustre un grand nombre de stratégies qui, évidemment, peuvent être appliquées à d'autres termes. Alors ça, ça aurait été une mine d'or pour Katia parce que là, il y avait justement notamment un chapitre sur trouver des équivalents, évaluer ses équivalents, tout ça, ça aurait pu être très, très utile. Mais évidemment, donc, elle n'avait pas accès à ça. C'est un programme de traduction, vous allez être initiés à ça. Mais il faut encore pouvoir avoir accès à la traduction. Et alors, parmi les stratégies que ce livre et d'autres identifient, évidemment, les banques terminologiques quand même. Et ça, ça existait du temps de Katia, notamment, y compris au Canada. Donc, au Canada, il y a deux grandes banques terminologiques. Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française et Thermium qui est l'équivalent pour le gouvernement fédéral, au niveau fédéral. Mais vous avez aussi des banques terminologiques européennes que je connais un peu moins, mais je sais qu'elles existent. Et alors, pour ce qui est la terminologie, c'est toujours organisé par domaine. Donc, si vous cherchez un équivalent, il faut d'abord chercher le domaine. Donc là, par exemple, si vous cherchez gender-neutral attitude, qui était le genre de syntagme, de locution que Katia essayait de traduire, eh bien, là, dans le domaine de psychologie, ça a été inventorié. Et donc, vous avez un équivalent, attitude non sexiste et puis un ensemble d'autres équivalents qui sont proposés, attitude libre, exemple de tout préjugé sexiste et ainsi de suite. Donc, ça, ça peut être quand même assez utile. L'avantage de ces banques terminologiques, c'est qu'elles sont conçues, élaborées par des professionnels. Donc, c'est quand même assez rigoureux. Elles sont fiables. L'inconvénient, c'est que ça demande énormément de travail de faire ces bases-là. Et donc, c'est intensif en ressources. Donc, quand les gouvernements doivent faire des coupures budgétaires, souvent, les banques, la qualité en souffre un peu et puis aussi, du coup, elles ne sont pas nécessairement complètes et elles ne sont pas à jour. Donc, un autre outil assez complémentaire que vous connaissez sans doute, c'est Linguist. Donc, c'est le genre, le concordancier bilingue. Alors, Linguist, pourquoi je pense que vous connaissez ? C'est parce que si vous faites une recherche Google pour traduction, vous tombez tout de suite dessus. Et donc, c'est un outil qui est très, très utile. Justement, parce que ça complète les banques terminologiques puisque ça va vous donner non seulement le terme mais aussi, c'est très utile pour les locutions, savoir les prépositions qui vont avec les noms, les verbes et les noms qui vont ensemble et ainsi de suite. Et donc, ça marche sous forme de bitex, c'est-à-dire que si vous cherchez gender neutral, vous allez avoir le texte anglais et le correspondant en français. On ne sait pas dans quel sens ça a été traduit, donc il faut faire attention à ça. Mais ça vous donne vraiment une traduction en contexte et donc ça vous donne des idées parfois auxquelles on ne pense pas nécessairement. C'est l'avantage par rapport au dictionnaire, c'est que c'est vraiment une traduction en contexte. donc concordant c'est bilingue et vous avez aussi traduit, ça peut-être que vous ne connaissez pas. Linguist c'est allemand, traduit c'est canadien et l'avantage de traduit, c'est que ça combine les avantages des banques terminologiques et du concordant c'est bilingue parce que ça va les chercher, vous ne voyez pas, ce n'est pas très clair peut-être, mais ça va les chercher dans ces banques terminologiques comme Termium, j'ai le grand dictionnaire terminologique et aussi ça va vous donner les bitex et en plus ça extrait des termes avec des fréquences donc ça vous donne quels sont les équivalents qui sont les plus fréquents. Donc des ressources très utiles mais ensuite évidemment encore faut-il savoir choisir le bon terme. Donc ce qui est intéressant pour Termium pour gender il vous donne un équivalent genre principalement mais par exemple pour gender equality alors là vous avez un ensemble d'équivalents et le mot genre n'intervient pas dedans donc je pense que c'est un peu ça qui donne cette impression aux francophones il y a peut-être plus de termes plus exacts en anglais parce que donc là vous avez vraiment un concept et tandis que là c'est plusieurs c'est une idée que c'est un peu plus flou mais l'inverse est vrai aussi c'est-à-dire que pour le terme simple literacy Termium va vous proposer un ensemble de termes simples mais pour literacy rate vous n'avez que taux d'alphabétisation et vous n'avez pas littératie dedans alors pourquoi d'abord parce que donc avant que cet emprunt soit implanté il y avait un certain flottement justement comment comment à propos du néologisme et alors oui l'étrisme c'est pas bête parce qu'on a illettrisme alors on peut faire l'étrisme sur la base de l'étrisme comme en anglais d'ailleurs on a illettrisme c'est intéressant d'ailleurs qu'en français on ait développé le concept du manque illettrisme avant d'éprouver le besoin de faire un concept pour le manque mais bon le isme ça a quand même une connotation assez négative finalement ça n'a pas pris et c'est vrai que souvent les commissions terminologiques vont proposer des termes qui ne prennent pas et les d'autres par contre vont prendre bon alphabétisme anaphabétisme mais finalement c'est vraiment celui-là ou celui-là qui a pris par contre taux d'alphabétisation ça c'est c'est vraiment une locution qui est vraiment bien ancrée dans la langue française parce que il y a beaucoup de campagnes d'alphabétisation qui se préoccupent du taux d'alphabétisation et donc il n'y a pas vraiment raison de créer un nouveau terme taux de littératie donc il faut amener les scripteurs bilingues à réfléchir là-dessus et à se dire d'abord qu'un terme composé n'est pas la somme de deux mots simples et ensuite que l'unité de traduction ne peut être le mot et donc il ne s'agit pas qu'une langue soit mieux équipée que l'autre mais c'est plutôt que différentes langues vont faire un découpage différent de la réalité et bon c'est juste comme ça mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées des présupposés à déconstruire à ce propos alors il y a d'autres ressources numériques je ne vais pas m'étendre là-dessus mais bon les traductions automatiques on pourra en parler après si vous voulez pendant la fin de discussion leur usage pour parler scripteur bilingue dans les cours de langue il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus dictionnaires de co-occurrence qui peuvent être très utiles comme Antida qui n'est pas uniquement un correcteur mais qui offre aussi des co-occurrences concournonciers monolingues aussi si vous faites des recherches d'équivalent terminologique ça peut être très utile non seulement de voir des concournonciers bilingues mais aussi d'aller voir uniquement dans une langue donc ces outils-là sont très utiles je ne m'y attarde pas mais l'idée principale que vraiment je veux souligner c'est que ces stratégies-là on les apprend dans les cours de traduction de formation professionnelle à la traduction donc c'est vraiment la traductologie et je pense que la traductologie justement peut être très utile pour ces scripteurs bilingues et pour revenir au cas de Katia donc il y avait des cours de il y avait des programmes de formation à la traduction professionnelle au sein de son université mais mais là encore elle ne voulait pas devenir traductrice ce n'était pas son objectif donc en fait elle n'avait même pas pensé qu'il y avait ce programme de traduction elle n'avait pas besoin de faire tout le programme mais je pense qu'avoir suivi un cours de traduction ou même un cours ciblé pour ses besoins ça lui aurait été très utile mais si elle avait voulu faire ça d'abord il aurait fallu qu'elle y pense et ensuite il lui aurait fallu payer des frais de scolarité supplémentaires parce qu'elle n'était pas dans le bon programme c'était une autre faculté et c'était du coup un autre programme donc vous voyez encore les cloisonnements les effets négatifs que ça peut avoir alors c'est intéressant parce que si vous voyez le rapport entre traductologie et didactique et linguistique en fait ces deux disciplines ont éprouvé le besoin de s'affranchir l'une de l'autre parce qu'au début la traduction avait un rôle très important dans l'enseignement et puis on formait les traducteurs par l'enseignement des langues et puis après on a dit en didactique à Manon la traduction il y a plein de problèmes avec ça c'est la fameuse méthode grammaire-traduction ça ne donne pas la compétence à communiquer donc on s'est distancé et puis d'un autre côté en traductologie on a dit apprendre à traduire ce n'est pas apprendre une langue donc dans les deux cas il y a eu un besoin d'autonomiser les disciplines traductologie et didactique des langues mais je pense que maintenant que ces deux disciplines se sont bien autonomisées je pense qu'elles gagneraient à justement à se recouper de nouveau notamment pour répondre à ces besoins de bilitératie transidératie alors pour ce qui est des stratégies de deuxième ordre c'est-à-dire donc non seulement la traductologie oui c'est très important et notamment ça aide beaucoup au niveau des équivalents terminologiques phraseologiques mais il y a quand même des différences entre traduire et être l'activité de traducteur et l'activité de scripteur bilingue dans son domaine et la différence principale à mes yeux c'est qu'un traducteur généralement travaille à partir d'un texte qui est déjà produit donc travaille surtout au niveau de la formulation il ne doit pas composer alors qu'un scripteur en situation translangagère il doit non seulement travailler au niveau de la formulation mais il doit aussi composer le texte donc c'est quand même une difficulté supplémentaire il ne s'agit pas seulement de traduire mais de synthétiser d'extraire l'information et comme quand vous écrivez un mémoire à partir d'une littérature dans une autre langue donc je pense que c'est très utile non seulement d'aller voir du côté de la traductologie mais aussi du côté de la rédaction en langue seconde parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus second language writing et biliteratie ça c'est ce qui permet de favoriser la transliteratie comme justement mise en oeuvre et transfert interlinguistique du savoir écrire comment est-ce que on peut aider accompagner les étudiants à développer ce savoir écrire de façon interlinguistique d'une langue à l'autre alors pour comprendre comment on peut développer le savoir interlinguistique le savoir écrire d'une façon interlinguistique il faut d'abord se pencher sur la question sur c'est quoi savoir écrire et oui ça semble important mais souvent c'est une question qui est évacuée et en fait l'écriture a beaucoup évolué dans l'histoire de l'humanité les matériaux ont évalué de la tablette d'argile au stylet à la plume et au papier l'écran d'ordinateur et le clavier puis plus récemment la reconnaissance de la voix mais le point commun de tout ça c'est que écrire c'est utiliser une technologie pour noter un message sur la forme de traces sur une surface donc c'est vraiment le point commun et alors évidemment avec l'évolution de la technologie le savoir écrire a évolué aussi mais ça reste former des traces sur une surface mais c'est pas uniquement ça parce que évidemment pour savoir écrire il faut aussi savoir utiliser des codes linguistiques et des systèmes d'écriture donc on écrit toujours dans une langue donc au moins donc on a besoin de la grammaire du vocabulaire de la langue dans laquelle on écrit et puis les systèmes d'écriture il y en a plusieurs alphabétiques syllabiques idéographiques il faut aussi savoir les maîtriser pour savoir écrire donc ça c'est notre composant d'une façon plus psychologique psycholinguistique savoir écrire c'est aussi utiliser des ressources cognitives pour résoudre des problèmes complexes et mal définis ah oui parce que savoir écrire c'est à dire il faut savoir générer des idées les organiser les mettre en forme et tout ça pour répondre aux attentes d'un public cible et dans une situation de communication donnée ça implique tout un ensemble d'opérations mentales et qui fait justement que si on essaie de faire trop de choses à la fois on bloque c'est la surcharge cognitive donc finalement le savoir écrire regroupe un ensemble de compétences donc les compétences linguistiques les savoirs linguistiques les compétences rédactionnelles les stratégies de rédaction le savoir rhétorique c'est à dire compétences rhétoriques c'est à dire être sensible aux attentes du lectorat et de la situation de communication et répondre et puis bien entendu on ne peut pas écrire sur quelque chose qu'on ne connaît pas donc on a besoin de connaître la matière et à ça on pourrait ajouter aussi compétences technologiques bien entendu mais la bonne nouvelle c'est que enfin la bonne nouvelle du point de vue du transfert interlinguistique c'est que ces compétences-là elles sont relativement indépendantes et ça on le sait dès les années 80 où il y a eu des recherches qui ont comparé par exemple des scripteurs qui avaient trois niveaux d'expertise en rédaction donc ils pouvaient être certains débutants moyens très bons comme des scripteurs professionnels et deux niveaux en langue dans la langue seconde quand on les basait sur l'oral intermédiaire avancé et en fait les scripteurs qui étaient professionnels en français L1 ils étaient aussi de très bons scripteurs en anglais L2 du moment évidemment qu'ils avaient les compétences linguistiques en anglais pour exprimer cette compétence tandis que les scripteurs de base on va dire basiques en anglais en français langue maternelle étaient aussi très de base en anglais et c'est parce que si on n'a pas développé un savoir écrire dans le sens de compétences rédactionnelles en aucune langue on ne peut pas s'attendre à ce que miraculeusement on les exprime on les utilise en langue seconde donc pour comprendre ce transfert c'est ce modèle de Jim Cummings qui lui qui a travaillé beaucoup à l'université de Toronto sur justement des enfants des élèves notamment dans les programmes d'immersion française et alors ce sont des étudiants des élèves anglophones qui apprennent à lire et écrire en français d'abord et ensuite en anglais et l'idée c'est parce que le français est une langue minoritaire et donc il faut mettre plus l'accent sur le français et le transfert va se faire plus facilement dans ce sens-là que dans l'autre mais évidemment les parents sont inquiets parce qu'ils veulent aussi que leurs enfants développent apprennent à lire et à écrire en anglais parce que c'est important aussi et Jim Cummings montre que oui oui en fait ils vont transférer leur littératie du français à l'anglais il n'y a pas de souci en tout cas dans ce cas de figure pourquoi ? parce que justement savoir écrire c'est un ensemble de compétences rédactionnelles textuelles rhétoriques connaissances du sujet tout ça c'est indépendant c'est sous-jacent à la compétence linguistique et du coup ça peut être exprimé dans n'importe quelle langue du moment que vous connaissez la langue mais évidemment les compétences linguistiques peuvent effectuer un rôle de facteur limitant si vous êtes très limité dans une langue seconde tout d'un coup vous allez avoir l'impression de régresser tout d'un coup je ne sais plus écrire mais si vous savez toujours écrire c'est que vous ne savez pas vous ne pouvez pas mobiliser votre savoir écrire dans cette langue que vous ne maîtrisez pas encore alors là je vois que le temps tourne mais pour expliquer juste illustrer justement comme quoi le savoir écrire d'une grande façon c'est une compétence sous-jacente à la compétence linguistique je vais prendre trois exemples très brefs le premier c'est comment écrire une définition pourquoi les définitions ? et bien parce que c'est une difficulté souvent les étudiants ne savent pas écrire des définitions et alors vous voyez que là en surface ces définitions là sont très semblent très différentes et en fait si vous ne connaissez pas le chinois vous ne pouvez même pas lire cette définition chinoise sauf en utilisant le pinyin mais derrière cette différence de surface il y a une structure commune c'est-à-dire que dans les trois cas la définition c'est le genre prochain plus la différence spécifique le genre prochain donc un chien c'est un type de mammifère donc c'est quoi la catégorie et ensuite différence spécifique c'est comment est-ce que l'espèce est différente le chien des autres membres du même genre donc et donc vous avez mammifère qui est donné par un nom et après cette différence spécifique est donnée par des structures adjectivales modifiantes bon relatives adjectifs etc et ça c'est commun dans les trois langues et aussi ce que vous remarquez peut-être c'est que on ne définit pas un chien comme un type d'animal parce que ce ne serait pas assez précis mammifère c'est plus précis donc une fois que vous avez compris cette structure dans une langue et bien ça devrait être transférable mobilisable dans une autre c'est ça l'idée mais je ne sais pas si vous avez remarqué il y a quand même des petites différences subtiles par exemple en anglais vous avez un article indéfini et pas en français donc l'autre exemple nominalisation nominalisation c'est de dériver un nom d'un adjectif ou d'un verbe stable stability changer changement et vous voyez que vous pouvez faire ça en anglais en français et en fait dans toutes les langues et ça c'était beaucoup étudié notamment par Michael Halliday qui lui a travaillé sur l'anglais mais aussi sur le chinois et a montré que les nominalisations étaient très très courantes dans la langue universitaire et scientifique parce qu'elles remplissent des fonctions très utiles et une de ces fonctions c'est justement de lier d'enchaîner les idées entre elles de lier les idées pour exprimer des relations de cause à effet c'est ça qu'on cherche à faire en science alors pour illustrer ça un peu plus ça vous permet de faire progresser votre texte en rappelant le REM de la proposition précédente comme thème de la proposition suivante je vais illustrer ça parce que c'est peut-être un peu abstrait donc si vous voyez en anglais vous avez donc vous voyez que stable devient de stability et ça ça vous permet de lier les idées entre elles donc à ce niveau-là le REM ça vous donne de l'information nouvelle mais dans la deuxième phrase le fait que le nitrogène est stable c'est acquis et après donc ça vous permet de prendre ça pour acquis et d'ajouter de l'information nouvelle et vous voyez que ça vous avez ça en anglais et aussi en français et bon cette progression linéaire c'est uniquement une des façons de rendre un texte cohérent mais les scripteurs ont beaucoup de difficultés avec la cohérence avec le faire en sorte qu'un texte coule bien mais l'intérêt c'est que s'ils ont appris ça dans un cours de rédaction français langue étrangère alors ça pourrait s'appliquer dans la langue maternelle aussi du moment peut-être qu'on leur dit c'est la même chose mais pour qu'il y ait transfert il faut aussi être conscient de la similitude parce que sinon ça ne marche pas donc vous voyez la normalisation ont des spécificités linguistiques dans leur façon elles sont formées mais leurs fonctions sont communes d'une langue à l'autre voilà alors le troisième exemple ça se complique un petit peu parce que c'est au niveau des schémas textuels alors ça veut dire par exemple comment introduire comment introduire un texte argumentatif et alors c'est là où ça se complique un petit peu c'est parce que il y a des introduire un texte argumentatif à la française ça ne va pas être nécessairement la même chose qu'à l'américaine c'est à dire que en France peut-être que des choses ont changé je ne sais pas mais on insistait beaucoup sur la problématique c'est à dire qu'il fallait poser le problème c'est à dire en fait il fallait reformuler la question sous forme d'un problème comme si on avait choisi ce problème et que c'était très important et qu'il fallait le résoudre mais pas nécessairement donner la solution dans l'introduction on pose le problème mais c'est seulement plus tard dans le texte qu'on va dire comment on résout le problème quand vous introduisez un texte à l'américaine c'est à dire dans les cours de rédaction en anglais langue première aux Etats-Unis pour les étudiants de première année on insiste beaucoup sur le thesis statement alors ça vous allez le trouver partout c'est à dire qu'il faut annoncer la couleur c'est à dire que dès l'introduction il faut dire c'est quoi votre thèse c'est quoi votre opinion c'est quoi votre solution finalement donc ça peut être perturbant parce que si un étudiant français va aux Etats-Unis tout d'un coup on lui dit il ne donne pas la thèse dès l'introduction il risque de perdre des points et alors ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait penser assez lié à la langue anglais français mais en fait non ce n'est pas lié à la langue c'est plutôt lié à la traduction rhéorique culturelle nationale parce qu'au Québec vous savez il y a des influences à la fois françaises et américaines et en fait il y a un examen de rédaction de la fin du secondaire donc je me suis amusé à regarder les manuels pour ces étudiants là et alors là c'est dit clairement donc pour introduire il y a sujet amené sujet posé opinion sujet divisé donc opinion c'est vraiment on insiste là-dessus votre opinion sur la question est-elle clairement énoncée dès l'introduction oui vous avez tous les points non il vous manque des points ok et puis aussi on n'introduit pas un article de recherche de la même façon qu'un texte étudiant donc il y a une notion de contexte donc pour illustrer cette dimension culturelle et sociale du savoir écrire je pense que c'est intéressant d'avoir une analogie culinaire c'est-à-dire on peut comparer le savoir écrire au savoir cuisiner donc si vous êtes un chef français vous avez appris un répertoire de recettes et oui de stratégies pour faire aussi ces recettes et l'un d'entre elles peut être le bœuf bourguignon vous savez comment faire un bœuf bourguignon mais la question c'est même si ce bœuf bourguignon il est très très bon il ne va peut-être pas nécessairement satisfaire un client dans un restaurant chinois et bien le savoir écrire c'est un peu la même chose donc si vous introduisez un texte à la française ça ne va pas nécessairement être bien reçu si vous êtes dans un contexte américain et donc il y a ces deux dimensions la dimension culturelle et développementale du du transfert du savoir écrire parce que là j'ai parlé d'un chef cuisiné mais on pourrait aussi parler d'un apprenti comparer l'apprenti par rapport au chef si vous êtes un apprenti vous avez commencé juste à apprendre à cuisiner dans le système tradition française et tout d'un coup on vous emmène en Chine alors là vous êtes en cours de formation et tout d'un coup les règles changent et bien c'est un peu la situation des étudiants de première année qui vont aller étudier à l'étranger alors que si vous êtes un chercheur bien confirmé et en France et que vous allez aux Etats-Unis ou au Canada ben là peut-être qu'on vous parlera plus des choses un peu étonnantes dans votre façon d'écrire où on sera plus poli enfin on ne partera pas de point donc il y a vraiment deux dimensions dans le savoir-écrire individuelle développementale et culturelle et donc et je reviens donc à cette dualité de la littératie c'est-à-dire à la fois littératie comme dimension individuelle du savoir-écrire mais aussi la dimension socio-culturelle c'est-à-dire les contextes dans quelle mesure les contextes vont valider ou pas vos compétences donc le savoir-écrire est situé dans des contextes sociaux alors les stratégies alors donc au niveau de de cette stratégie de deuxième ordre donc je pense qu'on peut faciliter le transfert du savoir-écrire et à mon sens qui fait partie de la translittératie c'est par une approche contrastive par les genres donc essayer de prenez un genre texte argumentatif et à l'intérieur de ça comme même plus précis dans un contexte précis mais essayer de comparer les attentes les structures de ces textes-là et donc ça ça permet de prendre conscience faire prendre conscience des similitudes et des différences et donc de développer une sensibilité rhétorique interculturelle je pense que ça c'est important mais tout en faisant ça je pense que c'est aussi utile d'encourager à puiser dans les répertoires linguistiques et textuels acquis c'est-à-dire de ne pas faire table rase de tout ce qu'on a appris tout ce qu'on a appris auparavant de dire mais ça ça vaut rien parce que le contexte a changé les règles non non c'est ce que vous savez déjà dans quelle mesure vous pouvez l'utiliser mais peut-être en l'adaptant et puis la langue maternelle en fait quand on rédige justement on se rend compte que c'est très très utile parce que c'est beaucoup plus utile parfois quand on c'est plus facile de développer des idées dans sa langue forte que dans une langue en développement donc et donc il faut c'est ça expérimenter aussi avec ces stratégies rédactionnelles parfois à l'opposé de la méthode directe on vous dit rédiger directement en L2 en fait surtout si vous êtes à un niveau très limité dans votre L2 et que vous devez écrire un texte complet et bien il vaut mieux rédiger en L1 et après traduire il y aura des fautes il y aura des interférences mais au moins vous aurez votre texte voilà alors brièvement les stratégies du troisième ordre alors ça c'est plutôt au niveau de la des dispositifs pédagogiques c'est à dire comment mettre en oeuvre une pédagogie plurilingue et transengagère de l'écrit et c'est là où j'aimerais peut-être avoir votre votre avis aussi mais si vous êtes d'accord avec moi que ces compétences en translittératie c'est utile mais difficile alors comment est-ce qu'on peut mettre en oeuvre un accompagnement pédagogique revoir les structures existantes alors il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais je pourrais m'inspirer une fois encore des travaux de Jim Cummings au Canada qui lui nous invite à repenser les arrangements monolingues dans les classes multilingues c'est à dire que bon notamment dans les cours de dans les cours de langue seconde ce postulat de l'approche directe langue simple seulement maintenant on y revient quand même beaucoup je pense que ça n'a jamais été peut-être aussi prévalant en France qu'en Amérique du Nord mais vraiment en Amérique du Nord c'était comme un dogme on n'utilise pas la langue maternelle et non seulement ça mais on empêche les étudiants d'utiliser la langue maternelle dans les cours de langue seconde donc ça on y revient on y revient parce que justement d'abord parce que même si vous décidez d'interdire la langue elle est toujours là dans la tête vous ne pouvez pas l'éteindre et puis ensuite parce qu'elle est très utile justement pour comme outil cognitif et puis pour comparer mais on peut même aller plus loin et aussi développer remettre en cause le postulat de non-traduction c'est à dire donc on a complètement évacué l'apprentissage de la traduction des cours de langue parce que c'était revenir en arrière la méthode grammaire-traduction mais en fait et on s'attend à ce que à la fin des cours de formation linguistique et ça les personnes sachent traduire mais en fait comment on peut savoir traduire si on n'a jamais appris à traduire c'est complètement évacué et surtout dans les programmes pour les scripteurs en situation transengagère ils ont besoin de cette compétence traductive donc ne pas évacuer ça et le postulat des deux solutiles ce qui est intéressant dans le cadre de Jim Cummings c'est que sa remise en cause de ces postulats c'est non seulement dans les programmes soi-disant dans les programmes de langue seconde comme ce que vous l'avez mais aussi dans les programmes soi-disant bilingues parce que l'immersion au Canada ce qu'il faut que vous sachiez c'est que on fait tout pour maintenir les langues séparées les sujets vont être séparés donc il va y avoir biologie en anglais histoire en français les professeurs vont être séparés les temps vont être séparés les classes vont être séparées on fait tout pour séparer donc c'est ça ce postulat des deux solitudes et justement l'un des inconvénients de cette façon de fonctionner c'est que ça ne facilite pas du tout pour les étudiants de faire ces ponts-là donc au lieu de ça adopter une approche translangagère donc ça veut dire quoi adopter une approche translangagère alors ce terme translanguaging est très très à la mode en ce moment comme je le disais plus tôt tantôt et bon ça veut dire maintenant beaucoup de choses mais je vais juste retenir deux définitions très très simples à la base c'est une approche d'éducation bilingue qui vise à employer de façon consciente et réfléchie deux langues dans un enseignement c'est justement ça va à l'encontre de cette séparation linguistique on essaye de planifier l'alternance et ça en fait ce concept de translanguaging initialement il vient du pays de Galles où il voulait former la translittératie et la bilitératie en gallois et en anglais et donc par exemple ils avaient donné un texte à lire en anglais mais on en parlait en gallois et on devait écrire un texte dessus en gallois et après on faisait le contraire donc ça c'est le principe c'est complètement opposé de l'immersion où vous absolument maintenez les deux langues complètement séparées et je pense que ça c'est une stratégie pédagogique qui est probablement beaucoup plus utile justement pour la translittératie après il y a d'autres sens qui ont été développés à translanguaging et bon je ne vais pas m'attarder à ça mais c'est devenu comme une sorte d'orientation idéologique en éducation bilingue je vais passer parce que j'aimerais quand même laisser un peu de temps pour la discussion là est-ce que je vois que l'heure tourne je vais juste faire un parallèle quand même assez rapide avec Jean Desvergers que vous connaissez peut-être parce que donc lui c'est un spécialiste de l'enseignement en classe bilingue et lui il parle justement de la même chose il dit que dans les classes bilingues il faut justement encourager mais encadrer l'alternance linguistique et quand il dit alternance linguistique il parle de trois niveaux la micro-alternance c'est-à-dire que pendant un cours et dans une matière ça peut être la biologie en anglais langue seconde mais l'enseignant va pouvoir éprouver le besoin de passer à la langue maternelle pour expliquer certains concepts mais ça c'est de façon non-réflue impromptue spontanée et ça peut se faire aussi dans les cours de langue bien entendu on fait un petit passage à l'autre langue pour aider les étudiants la macro-alternance c'est là on réfléchit l'alternance linguistique au niveau du programme dans son entier alors on se dit voilà cette matière ça va être plutôt dans cette langue cette autre matière c'est plutôt dans cette langue mais entre les deux il y a la mise aux alternances et ça ressemble énormément à l'approche translangagère où là on se dit et bien cette unité là ça va être essentiellement en anglais mais par exemple si je fais c'est un cours de didactique je parle de la littératie en anglais mais je vais avoir une petite séquence où je vais en français où je vais essayer d'expliquer comment est-ce qu'on traduit ce terme là et donc là je décide de passer un quart d'heure là-dessus parce que pourquoi ? parce que c'est justement important pour les étudiants de voir comment on fait les liens entre les deux donc ça c'est la c'est la méso-alternance et d'autres questions c'est dans quelle matière et qui qui est le plus amené apte à enseigner ça parce que en France en France par exemple les cours les professeurs de français peut-être sont pas habilités à à enseigner la bilitéracie le transliterracie parce que il faut être soi-même bilingue mais peut-être que par contre les cours d'anglais les profs d'anglais eux en France ils connaissent le français donc peut-être que dans les cours de langue il y a plus de on peut trouver plus de personnes qui peuvent mettre en pratique ce genre de pédagogie ou on peut aussi faire des collaborations entre professeurs de discipline professeurs de langue 1 langue 2 collaboration avec les programmes de traduction je pense qu'on pourrait réfléchir à mettre en lien avec les langues sur objectif universitaire et professionnel parce que c'est là où il y a ce besoin donc on pourrait penser à comment est-ce qu'on peut intégrer une composante de transliterracie là-dedans et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aux États-Unis je ne sais pas si vous connaissez en Grande-Bretagne aussi le concept de writing across the curriculum donc l'idée c'est que l'enseignement de la rédaction ce n'est pas uniquement le fait des professeurs de langue d'anglais mais en fait ça devrait être dans toutes les matières et vous connaissez Émile bien entendu mais je pourrais parler de ÉRIM c'est l'enseignement de la rédaction intégrée aux matières donc je pense que là encore il y a une matière à être un peu créatif et d'essayer de revoir comment on peut repenser ces arrangements institutionnels et de façon à ce qu'on puisse concevoir un module ou un cours en transliterracie voilà alors je vais m'arrêter là-dessus mais pour un peu lancer la discussion j'aimerais en ce qu'un autre un peu plus sur vos propres expériences en transliterracie ou en pluriliterracie est-ce que c'est quelque chose que vous faites que vous devez faire c'est-à-dire devoir écrire en français à partir de ressources en anglais ou réciproquement est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez observé parmi vos étudiants est-ce que vous pensez que c'est bon moi c'est mon dada ça m'intéresse mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui mérite effectivement qu'on développe davantage dans les programmes de formation dans les cours de langue et si oui alors dans votre propre contexte comment est-ce que on peut penser on pourrait mettre en oeuvre un enseignement de transliterracie est-ce que ça correspondrait à un intérêt un enjeu pédagogique pour vous vous anticiper des difficultés des contraintes à partir de quel niveau linguistique par exemple moi avant de venir ici quand même je me suis intéressé un peu à ce que je disais ici ça m'a intéressé parce que j'ai vu que vous offrez un programme de formation pour les professeurs de français langue étrangère et puis mais c'est par compétence donc vous avez compréhension écrite compréhension orale le parler l'écrire le lire mais il n'y a pas le traduire alors c'est quelque chose qui serait intéressant à mettre à la fois dans le programme de formation et les cours de langue voilà je m'arrête là on a commencé un peu en retard et j'ai parlé un peu un peu plus que je voulais donc finalement je ne sais pas si on a commencé un quart d'heure en retard oui on a commencé un quart d'heure en retard donc si ces personnes doivent partir partez mais si vous avez 5-10 minutes pour la crise la collègue de la hôme a dit qu'il devait partir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais c'est ça ça m'intéresserait d'avoir votre feedback voilà votre rétroaction votre rétroaction sur le sujet c'est l'autre oui bonjour je trouve un sujet très intéressant en fait moi je suis pour le blog alors dans ma tête il y a quatre langues et parfois en voyant votre présentation je me suis dit voilà c'est une manière de penser c'est d'écrire parce que parfois j'entends mon français et je dois écrire en anglais et ma langue maternelle c'est le grec moderne et j'ai resté en espagne pendant 5 ans et j'ai terminé de m'université en espagne alors c'est l'espagnol aussi alors en fait je le trouve je le trouve je le trouve de votre sujet super intéressant parce que ça fait partie de mon parcours professionnel et personnel voilà d'accord merci de votre rétroaction et alors ça fait partie de votre parcours est-ce que ça vous cause parfois des difficultés et est-ce que vous avez mis au point des stratégies pour faire naviguer d'une langue à l'autre et si oui comment vous les avez apprises que si vous les avez apprises de vous-même ou est-ce que ou de ci et de là ou est-ce que vous avez une formation en traduction oui tout à fait je suis dans mon pays natal et j'ai j'avais su des cours de traduction oui et mais parfois je crois c'est moi-même alors en lisant ce que d'après votre présentation de comment Catherine je me rappelle Katia voilà et parfois j'écris 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 comme ça c'est-à-dire s'il y a s'il y a l'information je ne comprends pas l'information ou un mot j'arrive dans mon propre langue maternelle pour comprendre la nuance et puis après pour pouvoir le transmettre ou pouvoir l'écrire en français ou en anglais ou en espagnol je le traduis c'est légèrement en tout le traduit voilà oui mais ça c'est une très bonne stratégie effectivement oui merci de partager ça mais je vois que vous avez cette formation de traduction donc déjà vous avez quand même été sensibilisé à ces stratégies la question pour moi que je me pose c'est que quand on est professeur de langue ou qu'on travaille dans le domaine on a quand même entendu parler de traduction même si parfois c'est un peu évacué oui ça dépend ça dépend vraiment des programmes mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est pour des étudiants ou des jeunes professionnels qui ne sont pas dans des disciplines liées aux langues mais qui vraiment ça peut être l'économie ça peut être la science et je pense qu'ils doivent faire ça et je ne vois pas où dans leur formation ça intervient et alors comment est-ce qu'ils apprennent sur le tas par essais et erreurs et donc est-ce que ce serait utile de penser à inclure ça dans l'enseignement quelque part et comment voilà c'est ça la question dans la nouvelle version il y a la médiation il y a la médiation qu'ils ont mis lea langue étrangère appliquée et où là on parlait clairement de cinq compétences et donc la compétence traductive comme une de ces cinq compétences est à mettre de l'avant et je pense que dans les programmes de lea effectivement ce serait logique de les mettre là mais je pense qu'il faudrait les mettre ailleurs aussi et alors aussi donc au niveau du cadre européen de référence il y a cette évolution aussi notamment travaux de Pym qui ont montré d'abord qui a sondé les enseignements de langue en Europe et leur point de vue sur la traduction et en fait c'était assez ambigu parce que certains reconnaissaient qu'ils faisaient de la traduction dans le cours mais ils l'appelaient pas traduction parce que justement le mot était connoté et au contraire alors on préfère le concept de médiation le concept de médiation passe beaucoup mieux parce qu'on parle de médiation interculturelle de médiation interlinguistique et donc ça fait référence au pluriculturel etc donc oui donc peut-être que par l'intermède de la médiation ça pourrait façon de réintroduire la traduction et en fait en traductologie aussi maintenant beaucoup d'auteurs considèrent la traduction comme une forme de médiation donc il y aurait peut-être effectivement là au moins un niveau théorique manière à recouper les choses et le cadre européen est quand même très influent au niveau de tout ce qui est la certification donc si ça commence à apparaître au cadre européen alors on peut penser peut-être que ça va suivre aussi au niveau des formations et de l'évaluation oui c'était un bon point on connaît par contre l'anglais donc forcément on a beaucoup de traductions qui ne se cachent pas mais c'est vrai dans le secondaire l'enseignement de l'anglais il y a eu une période de l'approche communicative à tout va où effectivement il était interdit enfin il fallait ne pas parler en français et surtout pas faire de grammaire de donner une explication grammaticale en français et c'est encore le cas de l'éloignement encore un peu sur cette l'enseignement dû à la traduction bac après non plus je ne sais pas mais en ce moment la doctrine c'est quand même de ne pas expliquer la langue anglaise en français essayer de faire en sorte que les élèves comprennent par déduction enfin déduction oui mais ça marche pas non ça marche pas c'est ça elle est progues espagno dans l'anglais dans l'anglais alors c'est pas ce que j'aime c'est moi dans ce regard parce que j'ai perdu le temps vous êtes en France comme vous êtes c'est que oui c'est que même si on n'a pas le droit effectivement de le faire même quoi on nous demande de parler tout en anglais de pas pouvoir intervenir le français d'avoir recours à l'image au contexte pour faire comprendre à nos élèves de quoi on parle mais en fait ça marche pas parce que nous nous rendons compte que même pour des choses très simples qu'on peut visualiser avec une image et qu'on peut mettre dans un contexte et bien alors j'ai plus le mot en tête mais c'était quelque chose de très simple de visuel et bien je sais pas si c'est pas membre de lexique mais ils me disaient mais je sais pas je sais pas ce que ça veut dire ce mot ils comprenaient pas ils étaient incapables de le comprendre en français même s'ils voyaient l'image même si pour moi c'était clair qu'est-ce que c'était mais pas pour eux oui je ne l'explique pas oui tout à fait donc c'est vrai qu'il y avait cette orthodoxie on va dire qui faisait qu'on ne se sent pas autorisé à utiliser la langue maternelle même si en fait elle est toujours là parce que dans la tête des élèves on ne peut pas switch it off enfin l'éteindre c'est ça mais oui donc elle est toujours là et donc du coup on se sent coupable on se sent coupable si on l'emploie mais je pense qu'il y a on en revient là-dessus c'est le le pendule est en train de changer et se remettre mais c'est évidemment un équilibre à trouver parce qu'on ne peut pas l'idée derrière ça c'était sur tout un contexte de langue étrangère on voulait maximiser l'exposition à la langue cible donc ça c'est logique quand même aussi mais de là à évacuer complètement la langue maternelle je pense que c'était aller trop loin et puis c'était aussi peut-être pratique on va dire pour des enseignants de langue qui sont monolingues eux-mêmes mais qui sont natifs de la langue dans laquelle ils enseignent enfin ça on voit en tout cas c'est assez prévalent dans le monde anglophone où ils sont très contents de pouvoir enseigner l'anglais au Japon ou en Chine ou partout dans le monde sans avoir à connaître un traître mot de la langue du pays où ils sont et donc du coup des élèves donc d'avoir une philosophie et des recherches qui disent ah ben oui tout à fait la méthode directe c'est absolument la meilleure ça aussi contribue à avancer certains intérêts économiques on va dire et en fait ce qui est intéressant c'est que là où les choses ont commencé à changer dans le contexte nord-américain c'est parce qu'il y avait de plus en plus justement d'enseignants qui n'étaient pas anglophones eux-mêmes et qui donc voulaient valoriser l'enseignant non natif de la langue et dire que c'était complémentaire et donc les choses changent un peu mais je pense que en France en Europe c'est peut-être pas aussi extrême mais quoi que vous me dites que si oui d'accord on a beaucoup parlé d'autonomie c'était de mettre dans l'autonomie il fallait que les classes soient autonomes donc en fait ils étaient exposés à l'anglais et donc il fallait faire travailler en deux la capacité d'afférence et je pense que ce travail dans sa parenthèse qu'ils le fassent par eux-mêmes de traduction qu'ils le fassent tout seul dans leur tête sans pouvoir le poser sans pouvoir leur expliquer qu'il y a des classes réelles effectivement et qu'on peut fonctionner par la comparaison d'une langue à l'autre en fait on pensait qu'il devait se faire tout seul mais en ce qui concerne le secondaire ce qui est intéressant en France c'est qu'au baccalauréat depuis la réforme du bac de 2013 justement la compréhension orale on écoute un texte en anglais et on explique en français donc là c'est vraiment c'est vraiment alors c'est pas de la traduction c'est de l'interprétation mais donc on interdit en effet alors nous n'avons pas exactement tous les mêmes trucs dans ma formation on nous autorisait quand même on nous disait qu'on pouvait faire la grammaire et la compréhension parfois en langue en langue source mais au baccalauréat on se retrouvait à être obligé d'utiliser le français ce qui d'ailleurs enfin j'ai travaillé en Bolivie et les élèves étaient finalement meilleurs en anglais qu'en français et on leur a interdit d'écrire en anglais sur la compréhension de l'anglais il fallait qu'ils décrivent en français donc qu'ils fassent une médiation entre trois langues alors ça c'est très intéressant aussi parce qu'il se trouve que je reviens de Belgique et en Belgique on m'a dit qu'il y avait à la fin du secondaire une épreuve certificative donc pour les élèves et il y a c'est le même type d'épreuve mais c'est à l'écrit c'est à dire qu'ils doivent lire le texte en anglais mais montrer leur compréhension du texte en français en écrivant un petit texte en français qui soit le plus détaillé possible justement pour bien montrer la compréhension dans le détail et la raison invoquée pour écrire en français c'est parce que on voulait évaluer une compétence à la fois et donc si on leur demande d'écrire en anglais et qu'ils sont un peu limités en production anglaise alors on ne va plus évaluer la compréhension mais on évalue la production et la compréhension en même temps d'où alors ça peut se comprendre sauf qu'en fait en parlant mes collègues on se rend compte qu'en fait parfois c'est peut-être même plus difficile pour eux parce que justement ils comprennent mais ils n'ont pas nécessairement les mots pour traduire pour le dire en français et donc c'est vraiment oui c'est la transithératie que cette épreuve certificative c'est pas la compréhension orale donc cette épreuve m'intéresse beaucoup justement parce que je me dis et en fait moi je me souviens même quand j'ai fait l'agro il y avait exactement la même chose et pour exactement les mêmes raisons et finalement est-ce que vraiment on évalue une seule compétence ou on évalue une autre compétence donc c'est quoi le construit oui et moi je pense que c'est plutôt la transithératie qu'on évalue et donc du coup il faudrait former la transithératie mais du coup ce qui est intéressant c'est que comme il y a cette épreuve certificative alors les enseignants vont préparer les élèves et du coup on fait un peu de ça l'activité translangagère traduction dans les cours de langue bien j'ai mis certaines références pour aller plus loin si vous voulez dans les diapos voilà sur les différences culturelles aussi c'est vrai je travaille dans l'anglais mais c'est peut-être peu et on est en présent dans un comité de rédaction d'une revue qui est anglophonia une revue linguistique anglaise sur l'anglais mais publiée en France et dans le comité de lecture il y a des des botaniques des allemands etc et quand on envoie un article à relire par un francophone et un allemand ou un anglais de notre pays d'Europe centrale disons en général les amis de concorpe l'alarme qui est descendu en flamme par la tradition anglophone disons parce que comme disait ça ne correspond pas aux standards avec la question de recherche etc donc pour eux c'est lisible dès le début c'est vrai chacun se pose un problème parce que on ne sait plus quoi faire entre l'évaluateur français qui a fait des critiques mais qui ne sont pas du tout les mêmes que les docteurs c'est ça oui c'est intéressant ça arrive aussi même quand on reste enfin moi j'étais pendant longtemps co-responsable de Journal of Second Language Writing et on avait parfois des revues qui étaient très contradictoires des évaluations qui étaient très contradictoires est-ce que c'était pour des raisons culturelles ça c'est intéressant je ne saurais pas dire il faudrait que je regarde mais oui ça peut et après donc du coup la question c'est comment comment on s'entend sur ce qui est acceptable oui et c'est le degré d'ouverture qu'on a finalement au non familier oui donc peut-être qu'on va on va peut-être conclure merci beaucoup merci merci merci